salut tout le monde très 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 urgent cette vidéo est en français c'est la version française très très urgent très très bonne nouvelle beaucoup de révélations des surprises et beaucoup de complots démasqués aujourd'hui samedi 18 novembre 2023 mes chers amis la première nouvelle aujourd'hui après l'air des fêtes contre l'armée malienne les éléments de la sema viennent d'arriver en algérie et commence à saccager les biens des populations noires d'origine malienne nigérian et burkinabé après l'air des fêtes mes chers amis il commence à saccager les maisons des burkinabés qui vivent en algérie des nigériens qui vivent en algérie la population du niger la population du mali et la population du burkina faso c'est qu'ils vivent en algérie dans les villes comme kinawe tamarachek et tenza waten sous les yeux des autorités algériennes donc je vais vous montrer les images ce sont les prises qui montrent qu'après l'air des fêtes ça c'est une affaire très sérieuse donc vraiment nous appelons les autorités maliennes les autorités burkinabés les autorités nigériennes de faire des communiqués ensemble pour adresser ces communiqués aux autorités algériennes ce qui se passe en algérie vraiment est inacceptable ils commencent à humilier nos ressortissants qui sont dans ces pays les burkinabés qui sont en algérie dans les villes comme tamarachek les burkinabés les nigériens et les maliens voilà comment ils sont ils sont mal traités par ces gens regardons la vidéo voici la vidéo ils saccagent leur boutique ils prennent des téléphones qui se trouvent dans leur boutique ou des des biens d'autres vous les voyez vous voyez ces images là c'est des images de saccage vous voyez ça là ça c'est la honte oui vous voyez vous voyez vous voyez vous voyez vous voyez vous voyez ça et dans une autre vidéo ils sont en train de les frapper d'enlever leur habit ça ça se passe en algérien les autorités algériennes n'ont rien dit je vais vous montrer la deuxième image le voilà ici vous voyez ils s'en prennent à un noir celui qui a la peau noire ils enlèvent son pantalon qui est en vert vous les voyez ils viennent avec des bâtons ils sont en train de les tapas de les tabasser ça ça se passe en algérie ça ça se passe en algérie on les humilie on a l'air à vie on les met on les mêmes nu et on les frappe avec des bâtons ça ça c'est pas en algérie donc vraiment c'est inacceptable vous voyez ce qu'il sait on ne sait pas en toi aucun gendarme algérien aucun policier algérien ni militaire n'a intervenu pour sauver ceux qui ont la peau noire plus particulièrement des ressortissants burkinabés nigériens et maliens donc après leur défaite ils ont fui pour aller en algérie et puis commence à faire ses saccages sur le territoire algérien donc vraiment nous élimpillons les autorités algériennes vraiment de prendre des mesures contre ce qui se passe en algérie c'est inacceptable pourquoi ils ont fait ça c'est la france à travers rfi et france 24 ont mentionné que celles ce sont le niger et le burkina faso qui ont aidé l'armée malienne c'est la france qui a enflammé tous ces feux là parce que rfi a publié ça après la publication de rfi ces gens commencent à saccager les maisons des ressortissants burkinabés maliens et nigériens en algérie donc ceux qui ont la peau noire surtout des ressortissants maliens nigériens et algériens donc c'est après la publication de rfi voilà c'est qu'elle a dit ici et les prises de qui dans le burkina faso le niger le burkina faso et le niger ont joué un rôle clé voilà c'est que l'algérie voilà c'est que la rfi vient de dire ici donc c'est la rfi oui c'est à travers ces mêmes médias français qui a eu des génocides au rwanda n'oublions pas cela donc ils sont en train de faire la même chose au mali ils sont en train de créer un problème entre l'algérie l'algérie doit faire beaucoup attention après on va donner beaucoup plus de détails par rapport à ça c'est ça que la france voilà rfi le niger le burkina faso ont légèrement contribué à l'offensive de l'armée malienne sur kidan donc leur défaite sur la ville de kidan est devenu tellement amer qu'ils s'empêchent maintenant aux populations noires qui sont en algérie plus particulièrement ceux qui sont d'origine burkinabé nigerienne et malienne voilà ce qui se passe dans mes chers amis après on va donner des détails par rapport il ya d'autres nouvelles avant de cela je vous prie de venir vous abonner sur ma chaîne youtube ma chaîne youtube s'appelle c'est que tunkara les politiques mes chers amis panafricains partout dans le monde entier comment faire l'abonnement sur ma chaîne youtube vous cliquez sur le lien une fois que vous rentrez la première remarque mon nom c'est c'est que tunkara les politiques la deuxième remarque la deuxième étape je vais dire la première étape c'est de savoir si c'est ma chaîne youtube ma chaîne youtube c'est c'est que tunkara les politiques la deuxième étape sur mon profil je porte un tipi blanc et un t-shirt blanc la troisième étape c'est l'abonnement comment on fait l'abonnement au côté droit c'est écrit s'inscrime mais en anglais c'est s'inscrime ou s'abonner donc cliquez sur ce lien vous cliquez sur ça vous êtes déjà abonné si vous ne voulez pas rater des vidéos vous cliquez sur la photo de la crosse de notification à chaque fois que je suis en live rien ne va vous échapper donc sur ma chaîne youtube on fait des vidéos en français et en jula en bambara c'est à dire donc mes chers amis vraiment partager cette vidéo partout mes chers amis la deuxième nouvelle aujourd'hui qu'on va vous annoncer le chef terroriste de la sema bilal à sa victime accuse le mali de provoquer la guerre ils sont en train de faire des campagnes négatives contre le mali la deuxième nouvelle le ministre de la réconciliation le général ismaël wadi vient de lancer un appel voilà le voilà ici le ministre de la réconciliation colonel ismaël wadi mange le nom général voilà un ministre de la la réconciliation responsable et digne un brave ministre colonel ismaël wadi le ministre de la réconciliation colonel ismaël wadi invite les populations déplacées suite aux affrontements à kidan de revenir chez elle les forces armées maliennes assureront leur sécurité l'état assure les populations de kidan et les mesures vont être prises pour la reprise des activités des services sociaux de base au profit de la population population des kidan vos problèmes de santé d'alimentation d'école et des réseaux téléphoniques seront résolus par les gouvernements vraiment ça c'est le rafi ne va jamais publier ça voilà un ministre un vrai ministre de la réconciliation colonel ismaël wadi mange le nom général et mange de laquelle général ismaël wadi dans mes chers amis voilà ce qui se passe au mali la troisième nouvelle aujourd'hui qu'on va vous annoncer mes chers amis l'aménagement a changé sa date au lieu de quitter le 31 décembre l'aménagement a décidé de quitter ici au mali le 12 décembre donc après avoir échoué tout contre le mali après avoir été démasqué humilié mes chers amis l'aménagement va quitter avant la date prévue ils ont décidé qu'ils vont quitter le mali le plus vite possible donc on dit bravo aux autorités des pays de l'alliance des états du sahel mes chers amis après les voilà bientôt la fin de la pauvreté au mali mali bougou ni les chinois les la compagnie chinoise hainan mining vient d'investir 61 milliard pour l'ex pour exploiter le lithium donc l'exploitation de lithium va commencer bientôt il ya beaucoup d'or à kidan je vais faire une grande révélation comment 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 les cadres maliens étaient impliqués avec les terroristes de la sema sur l'affaire de kidan il ya une grande révélation que je vais faire aujourd'hui dans l'allongée avec les titres d'abord la troisième bonne nouvelle mes chers amis la compagnie russe aéroflot va bientôt commencer à servir le mali c'est l'une des plus grands c'était l'une des plus grandes compagnies aériennes du monde pendant la période soviétique mes chers amis et cette compagnie va prendre le service inchallah ils vont commencer à travailler avec le mali bientôt dans nous venons d'apprendre cela vraiment nous disons bravo aux autorités maliennes le ministre de la défense du mali colonel sado kamara le voilà ici colonel sado kamara il vient le ministre de la défense du mali vient d'appeler vient d'appeler les autorités vient d'appeler la population du nord c'est à dire que tous 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 les chefs c'est à dire que tout tout le gouvernement toute la transition se donne la main pour qu'il y ait la paix entre tous les maliens de kidan akai après l'appel du chef d'état-major général c'est le tour du ministre de la réconciliation et le ministre de la défense d'appeler les populations de kidan qui ont fui à travers les propagandes de revenir au mali car ils sont des maliens voilà c'est qu'on vient d'apprendre donc nous appelons nos frères et sœurs qui ont fui la ville de kidan s'il vous plaît revenez le mali n'est pas contre les toareg le mali n'est pas contre les kidan qui dans fait partie du mali donc les terroristes vous utilisent vous 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 les touristes vous font peur pour que pour vous pousser à fuir votre pays pour faire croire que le mali est contre vous c'est faux c'est la propagande venant de la france l'ennemi numéro un c'est la france c'est elle qui est en train de créer toutes ces divisions donc vraiment nous vous encourageons de revenir dans les girons maliens vous êtes maliens et nous allons vous protéger comme les autres mes chers amis voilà ce qui se passe et je vais faire une grande révélation pourquoi qui dans la mes chers amis je vais faire une grande une grande révélation sur la ville de kidan pourquoi il était difficile pour le mali de chasser la sema dans la ville de kidan il y avait des complices depuis bamako il y avait des cadres maliens vous savez à kidan il ya tellement c'est l'or artisanal c'est à dire que quand tu vas à kidan il ya plus d'or à kidan cacaille je vous garantis ça l'or qui se trouve à kidan tu creuses un peu seulement souvent tu utilises ta main seulement tu creuses un peu avec ta main seulement tu trouves l'or l'or est partout à kidan qu'est ce que la france et les périodes de la sema faisaient contre l'état malien quand un cadre du mali est misé à kidan pour travailler au compte du mali après avoir interdit l'armée malienne d'entrer à kidan ils étaient obligés il y avait des cadres maliens comme les gouverneurs et autres là je ne sais pas si les gouverneurs fait partie donc il y avait des cadres maliens même à bamako qui n'étaient même pas à kidan pour qu'ils ferment leur bouche pour qu'ils ne critiquent pas kidan qu'est ce que la france fait avec eux on te donne on te donne les différents mines on dit que ça là ça 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 vous appartient chaque jour tu peux gagner des millions ils vont ils vont recruter des travailleurs pour toi tout l'or qui se trouve là bas là ça c'est pour toi toi seul pour que toi tu es trahi ta patrie la libération de kidan et amère pour certains cadres du mali ils sont en train de pleurer dans leur chambre à bamako là bas déjà certains avaient des affaires avaient des intérêts à ce que kidan soit aux mains des terroristes certains composés avec des terroristes de la sema une fois qu'ils savent que tu es un cadre malien ils vont rentrer chez toi laisser la sema va dire ok on te donne telle mine d'or ça c'est pour toi seul pour que tu les supportes avoir l'indépendance ils ont corrompu beaucoup de cadres maliens comme ça beaucoup de gens gagnent des millions à kidan on vous donne de l'argent on vous donne des mines d'or on vous amène de l'or tous les jours remplis des sacs remplis d'or et de l'argent toi tu dis oh non il faut laisser kidan avec ces gens là jusqu'à ce qu'ils vont avoir l'indépendance de l'azawak il y avait beaucoup de trahison c'est ce coup d'état qui a tout gâté donc ces cadres qui défendaient ces terroristes là c'est pour ça qu'ils viennent à bamako ils sont bien accueillis et bien gardés parce que c'est qu'il est il ya c'est très grave quoi donc il y avait beaucoup de cadres maliens étant à bamako il faisait des business avec ces gens là bas ils gagnaient beaucoup d'argent voilà pourquoi on a trop souffert l'homme noir est capable de tout petit seul seul l'homme noir qui est capable de faire ça tu ne verras jamais un blanc qui trahit sa patrie comme ça chaque chacun défend son intérêt c'est lui qui aime trop l'argent là il faut faire beaucoup attention si tu as un ami qui aime trop l'argent il faut faire attention quand il vient seulement il te montre bon on te donne telle mine d'or on te donne tel argent mais tu ne dis rien tu ne supportes c'est pour cela si tu vois sur les réseaux sur il ya certains qui sont qui sont très mécontents parce que l'armée vient de rentrer à kidal tout leur business là tout est gâté maintenant vous voyez maintenant comment on était trahi vous avez vu les vocales des gouvernements avec les chefs terroristes tout ça je vais pas rentrer beaucoup de détails même même le fait de cacher hier à galila il y avait des maliens qui étaient complices dedans caché hier à galila était 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 à kidal un moment mais je vais je vais pas rentrer beaucoup de détails l'état même bavé il ya beaucoup de il y aura beaucoup d'arrestations ça je vous dis il y aura des arrestations qui vont vivre dans les jours qui viennent là les frontières sont déjà fermées beaucoup des cadres seront feront seront emprisonnés bientôt des traîtres des traîtres et des valets locaux ils seront tous mis aux arrêts ça je vais vous dire vous avez les vocales des autres les politiciens les policiers maliens la clément d'amelier dans un vocal il menace même de tuer les présents et ça et toute sa famille ouais des cas comme ça ils sont tellement en couleur ils sont tellement déchis parce que leur père c'est la france leur mère c'est la france c'est avec la france qui gagne c'est avec la france qui nourrit même leur chien ils n'ont pas cherché à être indépendants ils sont arrêtés dépendants de la france quand la france est là la france leur laisse voler leur laisse trahir leur pays au retour on leur donne des miettes voilà ce qui s'est passé au monde donc mes chers amis c'était la révélation dont nous allons partir avec la deuxième étape de la vidéo nous avons montré le président à simil goïta le président à simil goïta son excellence mais le président à simil goïta vient de vient d'inaugurer un nouveau poste de commandement à l'état-major de l'armée de l'air et nous voilà un nouveau poste commandement de l'armée de l'air c'est à dire que le président à simil goïta est en train de renforcer l'armée de l'air du mani il y aura plusieurs avions à les avions ont joué un rôle clé donc vous voyez ça là vous voyez vous voyez à les présidents à simil goïta ça c'est déjà fait mes chers amis ouais ça c'est ouais ça là voilà ça c'est le nouveau poste de l'armée de l'air du mani beaucoup d'autres avions sont en train d'éviter beaucoup d'autres drones et d'avions donc mes chers amis vraiment nous sommes très fiers de vous annoncer cette bonne nouvelle donc la troisième la troisième étape de cette vidéo mes chers amis nous allons parler de la compagnie aéroflotte la compagnie aéroflotte est une compagnie russe mes chers amis le voilà ici voici la compagnie aéroflotte bientôt au mali pour aider le mali oui d'accord madame la ministre du transport est déjà à russie en discussion avec les autorités russes bientôt cette compagnie va commencer à servir le mali ça c'est une excellente nouvelle donc mes chers amis et nous avons vu le communiqué des des c'est masse face au air de zuma la saco qui salue la bravoure et la victoire de l'armée malienne sur la ville de kidal on lui dit merci aussi dans mes chers amis et voilà des nouvelles qu'on avait à vous annoncer aujourd'hui et puis là et reprise reprise à mes chers amis et boutons reprise des trafics ferroviaires reprise des trafics ferroviaires au burkina faso bientôt le train va démarrer de ouagadougou à bobojulasso nous disons bravo 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 au capitaine ibrahim traoré pour cette bonne nouvelle mes chers amis nous venons d'apprendre une nouvelle que la cd o la cd o est en train de se préparer la cd o se prépare au moment où je vous parle pour venir au mali pour venir au burkina faso et au niger et parler des élections mes chers amis après la victoire sur la ville de kidal nous n'avons pas nous n'avons pas entendue la félicitation les messages de présentation venant de l'union africaine venant de la cd o venant de l'union européenne venant de l'on y verra même de certains pays de la cd o nos voisins qui prétendent lutter contre le terrorisme personne n'est sorti pour dire bravo à l'armée malienne pourtant l'armée malienne vient de chasser les terroristes et chaque jour on on écrase des terroristes comme des mouches mais personne n'est sorti pour nous féliciter ça c'est très grave au lieu de nous féliciter c'est la même cd o qui se précipite pour demander des élections vous voyez maintenant tout est connu maintenant rien n'est caché donc soyons unis mes chers mes frères mes chers frères je sers du mali du burkina faso et du niger c'est la lutte libère une nation n'oubliez pas de vous abonner sur ma chaîne youtube ma chaîne youtube s'appelle quand vous cliquez sur le lien pour connaître ma chaîne youtube ma chaîne qui s'appelle c'est qu'en tout cas les politologues sur le profil je porte un tépi blanc et des sortes blancs troisième mois quand vous vous abonnez vous regardez à droite c'est écrit un peu plus noir ou rouge à défendre ça dépend des téléphones vous cliquez sur ça vous êtes abonné subscribe ou s'abonner ou s'abonner ça dépend des téléphones vous cliquez vous êtes abonné vous ne voulez rien rater sur mes vidéos vous cliquez sur la photo de la cloche vous allez voir que c'est moi qui c'est chaque fois que je suis en live sur youtube vraiment et vous n'allez rien rater donc j'ai un autre message adressé à tous les maliens des états unis donc un message d'alerte pour la célébration de la victoire sur la ville de kidala nous la la communauté malienne invite tous les africains de venir à fêter la victoire et la prise de kidala aujourd'hui samedi 18 novembre de mille ventois à 17 terre l'air d'new york 5 p.m the address is a amani between 131st and 132nd suite and lennox avenue on the uptown side please be here and bring the uniform the military uniform or you can break up your country flag donc tous ceux qui vont venir il faut venir avec les uniformes militaires ou bien avec les drapeaux de votre pays vraiment nous prions tous les africains de venir aujourd'hui à 5 p.m devant l'amani association des maliens de new york à mani il faut venir là bas s'il vous plaît à 17h moi même je serai là bas donc nous vous prions de venir à partir de 17h 5 p.m pour qu'on commence à célébrer la victoire du mali devant amani c'est à entre 131 et 132e suite et lennox avenue à harlem ce n'est pas loin de l'hôpital harlem hospital ce n'est pas loin de là bas donc vraiment nous vous prions de venir aujourd'hui nous vous attendons moi même je serai là bas donc passé excellent week-end ciao ciao